Examinons maintenant les éléments qui composent votre livre. Pour ajouter un style supplémentaire à une ou plusieurs pages de votre projet, appuyez sur n'importe quelle page pour accéder à la vue « Modifier la page ». Vous verrez des options de mise en page, de couleur de page et d'ajout d'une zone de texte en bas de la page. Appuyez sur « Couleur de page » pour afficher la gamme de couleurs que vous pouvez appliquer à votre page. Vous trouverez plusieurs nuances de couleurs présélectionnées qui coïncident avec les couleurs principales trouvées dans le thème que vous avez sélectionné. La sélection de la roue chromatique vous permet de choisir n'importe quelle couleur que vous pouvez désirer. Touchez autour de la roue et utilisez le curseur de luminosité situé en bas pour choisir le bon équilibre des couleurs pour votre page. Lorsque vous êtes satisfait, appuyez simplement sur « Terminer » ou « Passez à la page suivante pour enregistrer vos modifications ». Voilà ! Votre échantillon personnalisé a été ajouté à la barre de sélection des couleurs. Cette couleur sera enregistrée afin que vous puissiez facilement l'utiliser quand vous le souhaitez. Appuyez sur « Afficher les motifs » pour voir les options de motifs disponibles pour le thème que vous avez sélectionné. Les modèles ne s'appliquent pas au thème « Portfolio » et « Image Conscious ». Si vous souhaitez appliquer un style à plusieurs pages, appuyez sur le bouton « Appliquer à » et sélectionnez les pages auxquelles vous souhaitez appliquer le style. Pour enregistrer vos modifications, appuyez sur « Terminer » en haut à gauche. Pour annuler les modifications, appuyez sur « Annuler » en haut à droite. Sous-titrage Société Radio-Canada